7 conseils pour surmonter une rupture amoureuse Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié Ma spécialité est le coaching de vie J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir dans votre boîte mail en cadeau 4 clés inconscientes pour changer de vie Les 7 conseils pour une rupture amoureuse J'ai eu pas mal de commentaires, du moins des messages où on m'a demandé Soraya, quels sont tes conseils après une rupture amoureuse? Vu que nous sommes dans les thèmes de la jalousie, de la dépendance affective Je me voyais mal, ne pas vous faire tout de même une petite vidéo sur la rupture amoureuse Donc, mes 7 conseils pour une rupture amoureuse On est tous passé par là Nul n'est épargné à titre d'expérience pour surmonter cette rupture amoureuse dans laquelle vous vous retrouvez et je sais bien que c'est une période qui est difficile, qui est douloureuse où il y a pas mal de souffrance, des souvenirs Et c'est pas évident comme ça, à court-circuité, du jour au lendemain Mais disons que si vous orientez déjà votre pensée sur autre chose Vous allez vous occuper à travers ces 7 conseils Vous allez essayer du moins de surmonter cette rupture amoureuse Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre son temps Il faut prendre le temps d'atténuer ses souvenirs, cette douleur, ses pensées On ne peut pas du jour au lendemain, en claquant des doigts, faire interruption totale de cette relation C'est tout à fait humain, naturel de prendre le temps par rapport à cette rupture Et de ne pas précipiter ou peut-être se dire Hop, je vais rebondir sur autre chose Non, il faut prendre le temps, le temps de faire ce deuil Il ne faut pas qu'il soit trop long non plus Mais disons qu'on va prendre le temps Et prendre le temps, justement, on va basculer sur le deuxième conseil Et bien pendant qu'on prend ce temps, on va s'entourer de bonnes personnes Ça, c'est le deuxième conseil Donc on ne va pas rester trop seul Parce qu'on va commencer à cogiter, à penser à les hauts, les bas, les inconvénients, les avantages Pourquoi, comment, non Là, ce n'est pas bénéfique Donc on prend le temps et le second conseil On va bien s'entourer pendant qu'on prend ce temps-là Au niveau du troisième conseil On va faire le point de son histoire Et on va accepter les causes de cette séparation Alors vous pouvez noter J'aime bien le donner à mes coachers Vous pouvez noter sur une feuille Tous les avantages et tous les inconvénients de cette relation amoureuse Pour quelles raisons, finalement, il y a une rupture ? Il y a forcément des raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes séparés Donc le fait de mettre à plat et d'analyser un petit peu son histoire D'observer, vous êtes dans les souvenirs Vous revoyez les choses Est-ce qu'il y a eu des disputes ? Est-ce qu'il y a eu des remarques désagréables ? Vous allez plus voir le côté négatif de cette rupture Parce que si vous en êtes arrivé là C'est parce qu'il y a une raison Vous n'allez pas rester sur des bons souvenirs Parce que les bons souvenirs vont vous faire davantage souffrir Et vous n'arriverez pas à sortir de cette rupture Donc on va dire que vous allez minimiser les avantages de cette relation Et vous allez grossir les inconvénients Je ne sais pas s'il y a des scènes, des mots Des expériences, du moins, durant cette relation Qui vous ont marqué, qui vous ont fait mal, qui vous ont fait pleurer Eh bien, vous allez les mettre en avant Et mettre dans votre liste d'inconvénients Du coup, vous allez faire le point par rapport à cette relation Vous allez mettre à plat Vous allez même l'écrire Et cela va vous conforter dans le choix de cette rupture Quatrième conseil Ça va être Surtout, surtout pas de se comparer aux autres Et de ne pas rester sur un échec Donc, j'aime à dire la citation de Nelson Mandela Qui dit que dans la vie, il n'y a pas d'échec Soit je gagne, soit j'apprends Donc, dans une rupture amoureuse Il n'y a pas d'échec On apprend de ses erreurs Pour que les prochaines relations amoureuses Vont se produire Vont être meilleures On va comprendre des choses que nous avons fait Ou que nous n'avons pas fait Et on va les améliorer pour les prochaines relations Donc, en aucun cas de rester sur un échec Et de surtout pas se comparer aux autres Chaque relation est unique Il y a certes des similitudes Des choses qu'on peut relever chez des uns et des autres Mais nous restons quand même uniques Dans notre processus d'évolution Et par rapport à nos parcours amoureux Au niveau du cinquième conseil Eh bien, ça va être de penser à vous D'être égoïste Vous allez sortir Vous allez faire du sport Vous allez vous ressourcer Vous allez avec des amis Vous vous occupez au maximum Vous pensez à vous Il n'y a que vous Qui existez Il n'y a que vous qui comptez Si personne ne pense à vous Qui voulez-vous qu'il le fasse On est mieux servi que par soi-même Donc, faites une activité sportive Ça va dégager toutes les émotions négatives Ça va vous faire un bien fou Entourez-vous de bonnes personnes Sortez Allez vous ressourcer Voilà Prenez soin de vous Faites un spa Faites un bon massage Vraiment Prendre soin de vous Au niveau du sixième conseil Que je peux vous donner Que j'adore C'est vraiment d'écouter Et de voir des choses inspirantes Des films De la musique De vous entourer On ne regarde pas de choses négatives On n'entend pas des musiques Du genre Tu m'as manqué Sans toi ma vie n'a plus de sens Etc Non Forcément Là ça ne marchera pas Donc le conseil Le conseil que je peux vous donner On évite toute énergie négative Tout film Toute musique Toute chose Des choses Ou des vidéos Ou vous êtes sur Youtube Ou vous regardez sur les réseaux sociaux Des choses Des choses Des choses Positives Qui vous portent Qui vont aller dans une énergie Positive Et pas le contraire Surtout pas Mesdames Messieurs Surtout pas Parce que j'ai déjà eu des cas Et j'ai été assez surprise Qu'on puisse être dans une rupture Ou dans de la dépendance affective Il y a des vidéos d'ailleurs Qui traitent du sujet Et on va se conforter Dans cette énergie négative Où on est mal Et on va voir des films Des musiques Des vidéos Qui vont vous enfoncer encore plus Dans cette énergie négative Donc surtout Voir des choses Inspirantes Qui vous portent Et qui vont vous donner De l'énergie Et vous rebooster Pour continuer Quotidiennement Tous les jours A surmonter Cette rupture amoureuse Et enfin Le septième conseil Que je peux vous donner Qui est fondamental C'est de lâcher prise Lâcher prise Accepter Cette relation Cette rupture Même si c'est dur à dire Même si c'est dur Parfois à l'accepter Mais dès lors Où vous allez Lâcher prise Et vous dire Ok Maintenant Aujourd'hui Je me sépare Pour quelle raison J'ai listé J'ai fait le point Au niveau Du troisième conseil Maintenant Je veux avancer Ce n'est pas grave Il n'y a pas d'échec On revient Sur le quatrième conseil Donc j'avance Je lâche prise Je vais m'ouvrir Je vais faire le deuil De cette relation Et je vais accueillir Une nouvelle rencontre Qui va me donner Voilà Un nouvel équilibre Dans ma vie Même si L'équilibre C'est à soi Qu'on se le doit Et on n'attend Rien d'autre En échange Donc j'espère Que cette vidéo Au niveau Des sept conseils De rupture amoureuse Auront pu Vous apporter Un peu plus De réconfort Je dirais En tout cas Pour ma part C'est souvent Ces conseils Que je donne A mes coachés Bien sûr Nous travaillons En profondeur Parce qu'il y a D'autres aspects Que là Je n'ai pas soulevés Mais disons que Ça peut vous aider En tout cas À atténuer Un petit peu Votre rupture Amoureuse En tout cas Il ne faut pas rester Sur le passé On construit Le présent Pour aller Vers le futur Et vers un avenir Meilleur Pour ma part C'est toujours Un plaisir De partager Mon expérience Avec vous A travers mes coachings Ma vie personnelle Et bien sûr Les partages De toutes les personnes Que j'ai Quotidiennement Par mail Ou par message En tout cas C'est un plaisir De créer Cette communauté Pour s'épanouir Pleinement Dans la vie Personnelle Et professionnelle Donc N'hésitez pas A vous faire accompagner Si vous sentez Le besoin Pour ma part En tout cas C'est un plaisir De vous accompagner Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Je vous invite A vous abonner A cette chaîne Si ce n'est pas encore fait A mettre Un petit pouce bleu Un petit like Et de la partager Je vous invite Je vous invite A cliquer sur le lien Juste en dessous De la description Pour répondre Au bilan Et recevoir En cadeau Dans votre boîte mail Les 4 clés Inconscientes Pour changer Votre vie Je vous dis A très vite Pour de prochaines aventures En vidéo Et n'oubliez pas Que la clé Est en vous Bye